bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour parler de Zongli et oui Zongli qui est le 5 étoiles le dernier 5 étoiles sorti en date que j'ai eu la chance d'invoquer avec vous en vidéo et qui fait beaucoup 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 parler de lui sur internet sur discord sur youtube etc enfin il fait énormément parler de lui parce que il y en a plein qui disent que le perso il est nul que le perso il sert à rien que le perso il fait aucun dégâts il y en a à côté qui disent mais si il est bien etc mais mais il a de gros problèmes etc donc on va parler de Zongli on va plutôt parler de mon Zongli en fait comment moi je le joue est ce que je le trouve bon etc est ce que j'aime le perso alors déjà moi j'adore le perso je kiffe le perso je kiffe son moveset je trouve qu'il est vraiment très efficace du moins moi il fait ce que je lui demande de faire en fait c'est surtout que ça qui est le plus important et c'est surtout ça la question première que vous devez vous poser si vous avez Zongli est-ce que le perso vous satisfait est-ce que le perso fait ce que vous lui demandez de faire est-ce que vous aimez le jouer etc avant de parler de dégâts d'optis de théorie crafting etc tout ce que les pro players entre guillemets vont parler sur le perso parce que oui le perso vous n'allez pas non plus pouvoir l'utiliser partout parce que c'est un personnage géo dès qu'il faut casser des boucliers élémentaires des boucliers des mages des abîmes des boucliers des fatuits et bala les manges au ne sert à rien en fait pour casser ces boucliers donc bien entendu le perso ne va pas pouvoir l'utiliser partout mais honnêtement moi je trouve que le perso en plus d'être ultra stylé bas et le taf du moins moi il fait le taf que je lui demande donc moi pour moi c'est intéressant alors d'onglis c'est du coup un personnage 5 étoiles 2 avec comme armes la lance ici il est du coup géo il a un gameplay donc il apporte pour moi un nouveau gameplay avec le géo qui est le gameplay autour des constructions chose que pas mal de personnes que je vois sur youtube et c'est oublie oublie n'utilise pas un et là qu'ils disent que son lit en c0 ça sert à rien que si vous pouvez pas poser ces deux piliers avec le c1 et pas le perso il sert à rien et bah c'est totalement faux en fait c'est totalement faux il faut utiliser les constructions géo avec lui son pilier ici vous voyez qu'ils résonnent up il résonne et il va raisonner avec des constructions géo qu'à l'autre perso fait des constructions géo en masse le mc le main character qui va venir faire des constructions géo en masse ici hop je peux poser ça peut poser mon ultime ça fait des constructions géo ça c'est considéré comme une construction géo et tout ce petit monde résonne ensemble voilà tous les ennemis qui vont être dans ces zones là vont prendre de multiples dégâts donc de multiples types de dégâts géo c'est des tout petits tics de dégâts mais sur la longue ça fait pas mal de dégâts donc pour moi voilà ce qu'il apporte dans le jeu zongli principalement c'est ce gameplay pour les personnages géo autour des constructions alors évidemment tous les personnages géo dans le jeu ne font pas des constructions noël par exemple ne fait aucune construction géo donc ne rentre pas dans ce gameplay construction géo ningwang fait qu'une seule construction c'est son paravent du coup si vous n'avez pas zongli c1 avec une ningwang vous allez pouvoir poser bas que deux que deux constructions donc ça limite en fait tout simplement l'impact de ce gameplay autour des constructions pour moi le mc en géo est le meilleur support pour zongli si vous voulez jouer zongli main dps comme moi je le joue qui soit pas accès support burst ulti ou complètement dégâts physiques le mcg pour moi est le meilleur support pour jouer avec zongli pour jouer un build autour des constructions comme moi je le joue ce style de gameplay par rapport au gameplay avec les réactions élémentaires sur les autres persos avec les autres éléments il est moins mature il est moins mature que ce genre de ce genre de gameplay les éléments sont vraiment très forts notamment la fonte et l'évaporation ils font des dégâts vraiment vraiment très fort je rappelle que font ça multiplie les dégâts pyro par deux si vous déclenchez la fonte avec un avec un personnage pyro donc multiplier des dégâts par deux c'est juste énorme et évaporation ça fait la même chose si vous déclenchez l'évaporation avec un personnage hydro du coup ça multiplie les dégâts hydro par deux donc les personnages comme diluc comme tartaglia évidemment sont très très fort parce que cette réaction élémentaire parce que c2 plutôt réaction élémentaire sont juste craqué donc évidemment le gameplay autour des constructions ne va peut-être pas être aussi puissant et aussi mature que le gameplay autour des réactions élémentaires mais je pense que au fil du temps quand ils vont sortir évidemment des personnages géo et personages géo vont faire d'autres constructions qui vont sûrement avoir d'autres effets et zongli sera sûrement au centre de ce gameplay parce que pour l'instant il n'y a que son pilier qui permet de raisonner avec les constructions géo et je pense qu'il y aura que lui qui permettra en fait de justement lier tout ça lier les constructions géo c'est pour ça que moi je pense que c'est intéressant si vous voulez vous diriger vers ce style de gameplay là si ce style de gameplay vous plaît autour des constructions zongli est une pièce essentielle et c'est la pièce principale qui va lier tout ce gameplay on va évidemment aller voir mon zongli savoir comment je le build comment je le joue et on va évidemment faire des tests je vais vous montrer comment comment marche un peu le gameplay construction est ce que c'est efficace est ce que ça fait des dégâts est ce que ça permet de farmer des donjons etc donc je vais vous montrer ça donc mon zongli il est build comme ça donc vous avez vu au niveau des pv on est quasiment à 17000 la plupart des onglis que vous allez voir sont à plus de 20k même certains onglis sont à 30 30000 35000 j'ai vu des onglis à plus de 40000 hp ce sont des onglis principalement support ceux qui ont beaucoup d'hp moi le mien c'est un zongli mais dps hybride c'est à dire que je ne suis pas il n'est pas dps physique et il n'est pas dps burst ulti il est hybride ça veut dire qu'il va pouvoir faire les deux moyennement il n'a pas excellé dans un des deux dans un des deux types de dps mais c'est comme ça que j'aime le jouer je joue également un bill d'artefact on va le voir après qui n'est pas qui ne fait pas partie en fait des billes d'artefact conseillé donc mais voilà c'est comme ça que moi j'aime le jouer et il faut que vous trouviez la façon dont vous aimez jouer le perso ne suivez pas aveuglément les billes tout simplement donc on est sur des quasiment 17000 hp on est sur 2300 d'attaque quand même un vous les onglis qui ont pas mal d'attaque c'est pareil ça va être rare que les gens vont plus le jouer en support burst donc vous lui mettre des dégâts géo et des pv pour faire une grosse claque avec le ultime donc moi je joue évidemment ici en attaque sauf évidemment les onglis dps physique qui vont avoir une attaque assez haute la défense on s'en fiche etc on va aller voir les autres stats donc du coup on est sur du 31% de taux de crit j'ai une marge de progression dessus de façon vous allez voir que j'ai une grosse marge de progression sur mon onglis en termes de stats donc à terme il fera beaucoup plus de dégâts que ce que vous allez voir dans la vidéo donc 31% de critique évidemment je pourrais aller il me manque à peu près 20% pour aller jusqu'aux 50% donc il va falloir peaufiner les artefacts travailler là dessus dégâts critiques même chose j'ai une marque de progression dessus recharge d'énergie marge de progression également dessus 117% mais vous allez voir que j'en ai pas énormément besoin parce que évidemment le mcgeo il est là pour recharger les ultimes c'est lui qui va faire l'office de générateur de particules géo les boucliers renforcés donc j'ai des boucliers renforcés de 55% ce qui est énorme honnêtement et les 21,6% de dégâts géo c'est les dégâts géo que son lit gagne lors de son ascension seulement au niveau de l'arme il va au niveau de l'arme j'ai le perceur prismatique j'ai l'arme de la bannière donc l'arme 5 étoiles son arme à lui tout simplement il donne beaucoup d'attaques de base 532 d'attaque de base au niveau 80 45 2,3% d'attaque au niveau 80 il va vous renforcer les boucliers de 20% donc c'est très bien et il a un passif qui m'augmente mon attaque à chaque fois que je touche un ennemi et cette attaque là est doublé quand je suis sous bouclier donc quand je suis sous bouclier et que le passif est chargé au maximum donc le passif est chargé cinq fois ça me donne 40% d'attaque supplémentaire donc passif chargé au max avec le la substate attaque pour cent je monte à 85,3% d'attaque supplémentaire en combat donc ce qui est vraiment vraiment très bien au niveau en termes d'attaque évidemment pour un zongli dps physique donc full dps physique axé que sur les dps physique cette lance là n'est pas la plus intéressante malgré que ce soit une 5 étoiles la lance la plus intéressante c'est celle là c'est le pic de croissance de lune qui est vraiment très très fort en dégâts physiques mais je le joue pas dégâts physiques je le joue plutôt hybride donc moi je préfère jouer cette lance ci au niveau des artefacts il est en météore inversé et évidemment je vous dis je vous dis ça parce que le météore inversé n'est pas l'un des trois build conseillé sur zongli vous avez le build full noblesse du coup pour un support vous avez le build moitié roche ancienne moitié noblesse pour un support burst ulti et vous avez le build du coup moitié chevalier ensanglanté moitié gladiateur pour un build full dégâts physiques mais le build hybride comme moi je le joue ici ne fait pas partie des builds conseillés mais comme j'ai dit moi c'est comme ça que j'aime jouer et je le trouve très efficace comme ça également et il fait le taf donc du coup météore inversé donc augmentation 35% du renfort des boucliers avec la lance on est sur les 55% qu'on a vu dans les stats donc c'est très bien honnêtement j'ai des gros gros boucliers donc je peux rester dans la mêlée sans aucun problème vous allez voir d'ailleurs que mon onglet ne prend quasiment aucun dégâts ensuite le cas de pièce est intéressant vu que je suis perma sous bouclier que mes boucliers durent très longtemps sont très très résistants j'ai 40% de dégâts supplémentaires sur les attaques normales et sur les attaques chargées donc ça c'est très intéressant au niveau des artefacts donc vous voyez qu'ici j'ai un artefact violet donc j'ai déjà une marge de progression sur cet artefact là même s'il a des substats intéressantes elles sont pas non plus très très hautes un attaque pour cent dégâts critiques taux crit défense pour cent ici donc il ya une marge de progression là dessus au niveau de la plume j'ai une plume pareil qui a une marge de progression qui est légendaire en plus 20 qui a 18% de taux crit donc c'est très intéressant mais si évidemment j'ai il faut que je change des substats dessus il va falloir que je rattrape peut-être le crit que je vais perdre ailleurs au niveau du sablier je suis en attaque pour cent ici en stat principal grosse marge de progression au niveau des substats parce que il n'y a pas de taux crit il n'y a pas de dégâts crit il y a néanmoins 10% de recharge d'énergie ce qui est intéressant les autres les autres substats servent à rien je rappelle que l'habitrice élémentaire sert pas à grand chose au niveau du sablier au niveau de la coupe je suis pas en dégâts géo je suis en attaque pour cent étant donné que je le joue en hybride je ne vais pas chercher les dégâts géo pour faire des gros dégâts sur l'ultime je mise sur son ratio d'attaque donc je suis en attaque pour cent j'ai une coupe intéressante qui a également une marge de progression un peu moins haute que le reste j'ai 28,8% de dégâts critiques dessus un taux de critique un peu bas mais le taux de critique est là donc ça va être compliqué de la changer tout de suite mais va quand même bouger un jour et au niveau de la couronne du coup je suis en artefact violet donc j'ai déjà une marge de progression au niveau de la stat principale qui est des dégâts critiques et j'ai une marge de progression au niveau des substats je peux gagner plus d'autocrit ici et de l'attaque pour cent en substat donc j'ai quand même une marge de progression sur mon zongli qui est plutôt intéressante il va falloir farmer les artefacts bien entendu au niveau des aptitudes on est en 5 5 6 donc il faut que je monte ces deux aptitudes niveau 6 évidemment il faut que je ferme ça mercredi et samedi donc on verra je verrai lorsque ces donjons seront disponibles pour monter au moins toutes mes compétences niveau 6 et l'ultime peut-être que l'ultime je passerai niveau 7 et faire tartaglia pour ça donc c'est pas ma priorité sur ce on va aller le tester on va aller dans le tester je vais aller vous montrer un peu comment je joue moi zongli donc avec un build construction évidemment donc hybride construction on va aller ici dans le palais secret de yann chan ne prendra pas la récompense à la fin ici c'est juste pour tester l'équipe dans lequel on va la jeu dans lequel on va le jouer c'est celle ci ici donc le mcgeo évidemment qui est le principal support de mon zongli qui va lui permettre à permettre de générer des particules géo et qui va permettre à zongli de charger son ultime assez rapidement d'autant plus que est un très bon support parce qu'il va poser pas mal de constructions qui vont raisonner avec le pilier deux onglies donc ça va faire ça va mettre en place le build construction que je joue baidou baidou c'est juste ma seconde dps voilà si jamais j'avais zongli par la malchance venait à être mis chaos et bien tout simplement j'ai ma baidou qui est buildé qui est dont je vous en ai déjà parlé d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo sur elle et qui va me permettre de pallier si jamais zongli et chaos de plus son ultime est intéressant avec zongli du coup donc c'est bien et du coup djona qui est le support de l'équipe qui va venir apporter un bouclier du soin donc c'est également intéressant on est parti tout de suite crève de blabla à passer au test donc à la démonstration ici de zongli c'est parti voilà donc à savoir que dans ce donjon j'ai pas choisi ce donjon au hasard évidemment je l'ai choisi parce que il ya dans ce donjon un débuff qui vient qui vient se mettre tous les x temps et qui vous réduit votre jauge d'ultime donc j'ai choisi ce donjon également pour vous montrer que le mcgo en tant que support permet de charger l'ultime deux onglis assez rapidement et même malgré un débuff donc on est parti ici hop on pose un rocher on va poser évidemment le deuxième rocher on a l'ultime qui était déjà quasiment chargé donc on va le poser évidemment on va faire ici le bouclier et on est parti on va se mettre ce bouclier on va repasser sur le mcgo voilà pour poser évidemment des constructions pour charger son ultime hop on a chargé l'ultime du mcgo et on a déjà quasiment récupéré voilà on a récupéré voyez l'ultime deux onglis voilà il ya du 30k qui part ici on va repositionner le pilier on va repositionner évidemment des constructions avec le mc pour générer des particules on est toujours sous shield et on a et ben on a quasiment récupéré hop on a récupéré l'ultime voyez même pas une minute on a balancé trois ultimes qui est quand même relativement énorme ici hop on va recharger ici des particules hop on a le reset je vous montrerai un peu le set de mon mc ensuite comme alors là j'aurais dû remettre le bouclier par exemple voyez donc là voilà j'ai mon bouclier qui tend relativement je prends pas de dégâts la sorcière elle est son bouclier en plus de ça donc hop on va poser ça on va reposer ici le pilier pour que ça résonne en tout on va se remettre le bouclier de diona on repasse sur le mcgo pour régénérer des particules donc là vous voyez que l'ultime il se charge pas très très vite on a l'ultime du mcgo on va le claquer ici on va remettre un rocher un deuxième rocher on va remettre le pilier on a chargé l'ultime et on balance évidemment c'est utile là hop il nous reste qu'un mob il nous reste que ce mob là ici on va claquer l'ultime de baidu l'ultime du mc le petit rocher ici on va se remettre le chi donc ici hop et on va bourrin simplement on a les dégâts ou foudre de l'ultime de baidu alors ces matchs là ils sont extrêmement chiants je sais pas où est passé on va remettre des rochers avec l'umcgo on va remettre le pilier pour résonner avec zongli et on est parti hop elle est passé où elle est passé là je vais remettre un pilier je vais remettre un rocher ici donc là évidemment sur un seul ennemi on va pas charger l'ultime aussi rapidement dans ce donjon d'autant plus que comme je vous l'ai dit il y a un débuff qui permet évidemment de donc là on est en train de tanker vous voyez hop on tank on prend pas de dégâts on va se reculer quand même parce qu'on va finir par en prendre mais voilà le bouclier est quasiment terminé enfin même terminé du truc et on a pris aucun dégâts et un quatrième ultime et c'est terminé la team elle est full vie le donjon est relativement plié assez rapidement vous avez vu j'ai pu claquer trois ultimes en à peine une minute donc à peine l'ultime était chargé donc à peine il était terminé de se recharger donc en 12 secondes que j'avais déjà deux up et ça c'est grâce aux mcgeo c'est grâce au support du mcgeo qui va générer beaucoup de particules qui va permettre de créer beaucoup de constructions les constructions vont résonner entre elles ce qui va créer également des particules supplémentaires et qui va charger l'ultime de zongli très très vite à savoir que le pilier de zongli ça les pulsations ici apparemment c'est buggé apparemment c'est buggé parce que l'ultime enfin le les pulsations en fait du pilier devraient générer des particules géo à chaque fois qu'elle pulse à chaque fois qu'elle touche elle touche quelqu'un donc zongli devrait récupérer son ultime beaucoup plus rapidement seulement grâce à son pilier donc le bug est connu il y a eu un message sur les réseaux de la part de mioyo qui sera corrigé alors est-ce que c'est vraiment un bug ou est-ce que c'est vraiment c'était vraiment fait fait exprès et vu que tout le monde gueule sur le perso ils ont transformé ça en bug on ne le saura jamais mais du coup quand le bug sera résolu le pilier de zongli générera plus de particules élémentaires pour charger l'ultime donc déjà que je le charge extrêmement vite ici vous voyez avec le mcgeo si en plus de ça le pilier génère plus de particules zongli je vais avoir son ulti perma chargé donc je vais l'avoir tout le temps tout le temps de up l'ultime du mcgeo d'avoir tout le temps de up aussi et ça va être avalanche d'ultime honnêtement donc ça va être plutôt intéressant vous voyez j'ai un on a quand même un gameplay qui est quand même assez vif je switche quand même pas mal entre zongli et entre le mc je vais vous montrer mon mc maintenant de façon je ferai une vidéo je pense sur le main caractère parce que il y en a qui le néglige trop honnêtement c'est un personnage qui est beaucoup trop négligé par pas mal de gens et honnêtement c'est faut pas le négliger ce personnage là honnêtement il n'est pas à négliger et j'expliquerai plus en détail dans une vidéo pourquoi donc au niveau des stats voyez que mon que mon mc il n'est pas là pour faire des dégâts clairement il a 696 d'attaque est pas là pour faire des dégâts il est là pour permettre de charger les ultimes beaucoup plus vite donc les ultimes géo beaucoup plus vite et de créer des constructions pour que le pilier de zongli résonne et mettre en place les constructions et le build autour des constructions je pourrais le passer d'ailleurs 81 et les matériaux pour le passer être vraiment mais je vais pas le faire au niveau de ses stats voilà il n'y a pas des stats de ouf 33% de crit 80% de dégâts crit néanmoins il a 215% de régène d'énergie sachant qu'il n'est pas capé au max ici j'ai encore une marge de progression parce que son arme n'est pas up donc 215% de recharge d'énergie c'est ce qui lui permet de générer beaucoup de particules géo avec ses rochers au niveau de son arme il est en épais rituel voyez mon épais rituel à niveau 20 elle est pas up donc j'ai une marge sur la recharge d'énergie ici au niveau de l'épais rituel d'ailleurs il me faut quoi il me faut le mercredi aussi un peu c'est un peu embêtant il faut que je la up pourquoi je joue avec l'épais rituel ben tout simplement parce que ça me donne 40% de chance de réinitialiser le temps de recharge de ma comète de mon rocher en fait donc vous avez vu des fois j'ai pu poser deux rochers d'affilée donc deux rochers d'affilée et pas ça génère des particules élémentaires donc ça permet de charger l'ultime beaucoup plus vite ça permet de poser des constructions également beaucoup plus rapidement donc beaucoup de beaucoup de construction à savoir également que vous êtes limité à trois constructions pour le sur le terrain donc deux rochers du mc plus le pilier deux onglies si vous reposez une construction donc soit le pilier deux onglies soit un rocher du mc ça va détruire la construction la plus vieille mais le mc il a quelque chose en plus par rapport à ça c'est que son ultime les bords de son ultime voyez les petits cailloux qui a autour de son ultime autour de l'arène que crée son ultime et ben les petits rochers sont des constructions géo et ça vous pouvez les mettre en plus des deux rochers et du pilier donc vous pouvez avoir au maximum sachant qu'il ya trois bords sur son ultime à trois rochers sur son ultime vous pouvez avoir six constructions géo sur le terrain avec son glis plus le mc chose que vous ne pouvez faire avec aucun autre combo le mc géo et le personnage qui crée le plus de construction qui est capable de mettre sur le terrain le plus de construction en même temps très très rapidement donc c'est pour ça que le mc géo pour moi est excellent avec zonglis au niveau des artefacts le mien est en full ancien royal ici donc il a augmentation des dégâts de l'ultime de 20% et là surtout le boost d'attaque de 20% pendant 12 secondes quand il va claquer son ultime sachant que son ultime vous avez vu il revient extrêmement vite donc on a un boost d'attaque de 20% quasiment quasiment tout le temps au niveau des constellations il est c6 de toute façon il vous est offert c6 donc pourquoi s'en priver au niveau des aptitudes il n'est pas monté il a il n'a que c'est plus trois grâce aux constellations je compte pas lui monter on va voir un peu les artefacts que je lui ai mis donc ici on a eu une fleur avec de l'attaque du taux cri de la recharge d'énergie sur tous les 14% de recharge d'énergie très intéressant et si on a 20% de recharge d'énergie sur la plume très très intéressant également ici on a de la recharge d'énergie en main une stat ici on a une coupe qui est très très bien honnêtement pb pour cent avec pas mal d'attaque de dégâts tri et d'autocrit cet artefact est très très bien néanmoins je pourrais mettre des dégâts géo d'abord dessus pour tout j'ai de la recharge d'énergie en plus de sa fin que je teste d'ailleurs avec avec des dégâts géo mais j'ai pas de fleurs de noble intéressante à lui mettre pour l'instant et du coup on a du taux crit sur le basque mais ça c'est interchangeable évidemment et on a de la recharge d'énergie ici donc il est bill principalement full recharge d'énergie full support pour apporter évidemment ces particules géo écoutez voilà un peu pour le test de le showcase de mon onglier donc vous avez vu que moi je le joue dans un bill que vous verrez pas peut-être pas très très souvent sur internet moi j'aime trop le jouer comme ça je trouve qu'il est vraiment très très efficace et voilà j'ai fait des dégâts donc voyez sa balance des ultimes à plus de 30 milles toutes les toutes les 12 secondes il ya les constructions géo qui résonne vous avez vu que j'ai quasiment j'ai quasiment pas touché les mobs avec mon attaque les mobs les blobs ils se sont fait exploser avec les pulsations des de la résonance géo et les ultimes évidemment qui sont partis donc est quasiment pas utiliser mon attaque de mon attaque de mon attaque de base tout s'est joué sur le pilier l'ultime est évidemment les constructions de notre ami le mc géo bas sur ce passé c'est là cette petite vidéo showcase de mon onglier n'hésitez pas vous à me dire dans l'espace commentaire si vous avez le perso et comment vous le vous le jouer mais voilà moi je voulais vous présenter la façon dont je le joue le build construction donc le gameplay construction qui est arrivé du coup avec ce personnage là qui n'est pas aussi mature que le gameplay avec les réactions élémentaires parce que certaines réactions élémentaires sont beaucoup trop fortes un évaporation et fond par exemple mais je pense qu'avec les prochains persos géo qui vont sortir ils vont peut-être essayer de développer ce gameplay autour des constructions et zongli sera au centre de ce gameplay c'est un gameplay que j'aime énormément qui m'amuse énormément dans le jeu qui change du gameplay sur les ré sur les ré sur les réactions pardon et je pense que je vais devenir un petit peu pro géo et que je vais jouer quasiment que des builds construction et que je vais invoquer peut-être que sur les personnages géo on verra ça et bah sur ce écoutez je vous souhaite à tous une très bonne journée une très bonne soirée bon jeu à tous et à bientôt ciao ciao